La première chose qu'il faut considérer, c'est déjà la taille de l'économie. En économie écologique, on vient toujours comparer l'empreinte écologique, qui est la résultante de tous les comportements de production et de consommation, et ce qu'on appelle la biocapacité. Aujourd'hui, dans la plupart des pays à haut revenus, on est en dépassement écologique. Donc, ce n'est pas seulement le défi de consommer et produire différemment, changer le mix énergétique, de venir un petit peu réorganiser l'économie. On a un double problème, on a un problème déjà de taille, donc il va falloir produire et consommer moins. Et ensuite, bien sûr, de cette quantité moindre de production et de consommation, il va falloir faire en sorte qu'elle soit organisée de la manière la plus soutenable possible. La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc, en fait, dans un pays à haut revenus qui serait en dépassement écologique, où nous n'arrivons pas à verdir la production, ou pas assez vite, ou pas pour tout, et bien donc la décroissance, c'est une sorte de grand régime macroéconomique pour faire baisser l'empreinte écologique totale d'un pays. Le premier bénéfice, bien sûr, c'est que ça vient faire baisser l'empreinte écologique totale. Donc, si l'objectif aujourd'hui, par exemple, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et bien la décroissance, c'est une stratégie qui va nous permettre de le faire plus rapidement et de manière plus certaine comparée à un scénario de croissance faible, de croissance forte ou même de maintien d'un certain niveau de production et de consommation. Deux grands chantiers sur lesquels il va falloir travailler. Le premier, c'est celui des indicateurs. Ça, c'est le logiciel économique, donc à la fois en termes de gouvernance publique. Aujourd'hui, on accorde beaucoup trop d'importance aux produits intérieurs bruts et à des indicateurs financiers macroéconomiques. Donc ça, il va falloir les remplacer par des batteries d'indicateurs de santé sociale et de résilience écologique pour pouvoir justement prendre en compte la santé des écosystèmes et le bien-être dans l'organisation de l'économie. La même chose à l'échelle des entreprises. Donc venir visualiser à chaque fois les coûts en termes d'eau, d'énergie, de matière pour dès qu'on entreprend n'importe quel procédé de production, on puisse toujours se dire, ah bah tiens, là on va mobiliser une partie de notre budget carbone, par exemple. Donc ça, c'est fondamental de changer notre logiciel économique, mais bien sûr, il va falloir changer aussi le hardware. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'une grande partie des projets, donc pour faire transition écologique, c'est des projets qui ne sont pas lucratifs. Et donc en fait, on a un problème pour mobiliser un investissement pour entreprendre ces projets. Et donc le changement de certains statuts d'entreprise, donc là on voit par exemple certaines entreprises dans l'économie sociale et solidaire qui deviennent des entreprises à but non lucratif, et bien en fait, ça nous équipe pour justement avoir cette flexibilité d'aller chercher des projets qui sont énormément générateurs de valeurs sociales et de valeurs écologiques, même s'ils ont des taux de retour sur investissement financier très faibles.